Antique ou moderne, ici l'œuvre de Victor Bronner, peintre et sculpteur dadaïste du 20e siècle. Et voici l'étrange double tête qu'il l'a inspirée, elle date de 5 siècles avant Jésus-Christ. Et si vous deviez donner un âge à cette figurine, 6000 ans, vous contemplez 6000 ans d'histoire. Pour comprendre ce que ces artistes de la nuit des temps ont apporté aux peintres modernes, prenons un exemple. On voit une petite statuette féminine qui entoure de ses bras ses seins très généreux. Ce sont les premières idoles de fertilité que l'on connaisse et qui ont inspiré par exemple Dubuffet. Il y a un tableau au rez-de-chaussée qui s'appelle « La Vénus au trottoir ». On sait que Dubuffet aimait particulièrement ses Vénus préhistoriques. Et l'on sait aussi que Picasso était raide dingue des idoles cycladiques, les canons de l'époque. De 1800 ans avant Jésus-Christ. Quand on a découvert ces idoles cycladiques, au début du siècle, c'était des objets qui étaient un petit peu à mépriser. Parce qu'on n'avait pas conscience de cette valeur justement très symbolique dans cette simplicité qu'elles évoquaient. Et des artistes comme Picasso ont compris tout de suite leur puissance justement. Mais si les artistes d'antan ont déjà atteint la perfection, alors que reste-t-il au moderne ? Réponse, tout t'as réinventé. L'art moderne et plus encore l'art contemporain sont là pour nous rappeler qu'à un moment donné, il faut fracturer cette image. Même si c'est une image sublime, on peut aller au-delà et on peut s'exprimer d'une autre manière. Sous-titrage Société Radio-Canada